Bienvenue dans ce tuto sur le workflow de la MPC avec la toute nouvelle fonction Autosampler disponible via notre dernière mise à jour MPC 2.3 pour les MPC Live et MPC X et le software dédié à votre Mac ou PC. L'autosampler vous permet de rééchantillonner n'importe quel instrument externe tels que les claviers vintage, les modules de son ou vos plugins d'instruments virtuels tiers directement dans la MPC autonome ou via le logiciel. Alors pour ce faire, c'est très simple. Nous connectons une sortie MIDI de notre MPC Live ou X directement à notre source sonore qui est le D05. Nous connectons ensuite la sortie audio de notre module dans l'entrée de niveau ligne de la MPC. Maintenant que nous avons connecté l'audio et le MIDI, nous naviguons vers l'icône MIDI sur l'interface utilisateur de l'écran tactile et cela nous permettra de déclencher les sons du D05 directement depuis les pads de la MPC. Pour échantillonner ce son, nous passons au menu Pad 9 qui nous dirige vers la page d'échantillonnage puis nous appuyons sur l'icône Autosampler afin d'afficher la page d'information sur la source à échantillonner. L'autosampler a déjà détecté la piste 1 ainsi que le programme D05 et nos entrées sont réglées sur 1 et 2. Si l'on fait défiler vers le bas, on peut choisir l'intervalle des notes à échantillonner, dans ce cas présent des notes C2 à C4 et si vous voulez changer cela, il est possible de descendre en dessous de C2 et de monter jusqu'à G8. Maintenant que nous avons défini l'intervalle de notes, jetons un coup d'œil au champ Notes Stride qui est fixé à 6 et qui correspond à un échantillonnage chromatique toutes les 6 notes. Pour échantillonner chaque note, sélectionnez simplement la valeur 1. Une fois ceci réglé, nous pouvons choisir le nombre de couches et la vélocité qui seront utilisées. Il est possible d'avoir jusqu'à 4 couches pour reproduire des échantillons plus complexes. Pour cet échantillon, nous utiliserons seulement une couche. Nous pouvons aussi ajuster le nom de l'échantillon, la longueur de notes et activer le mode boucle si nécessaire. Nous avons différentes options disponibles pour le mode boucle tels que en avant, alternance ou en arrière. Maintenant, si on fait défiler vers le bas, on peut aller jusqu'au bout du processus et faire un nouveau programme en sélectionnant l'onglet Make Current Programme. La durée de notre échantillonnage sera de 16 secondes. Maintenant, appuyons sur OK. Notre MPC envoie désormais les informations MIDI directement dans le module D05 et déclenchent les sons à échantillonner de notre gamme de notes de C2 à C4. Une fois le travail d'échantillonnage de la MPC achevé, nous naviguerons vers notre programme Key Group où nous pourrons entendre le même son échantillonné, donc du D05, directement via votre MPC en mode autonome. Utilisons maintenant ce son en passant en mode pas de performance et jouons quelques accords sur notre composition. On peut changer l'octave. Ajoutons ceci à notre morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501